Vous êtes-vous demandé pourquoi, lorsque le malheur nous frappe, nous levons le poing vers le ciel, plutôt que de nous en prendre au vrai responsable, le diable ? Depuis que le monde a péché, Satan ne cesse de mettre la responsabilité de nos misères, grandes ou petites, sur le dos de Dieu. Nous aborderons aujourd'hui le dernier volet de notre série de 13 émissions sur les émotions et nous avons gardé pour la fin la plus belle, la plus inspirante des émotions, l'amour. Et pour nous en parler, Lina Leblanc, psychologue, exerçant son métier à Sainte-Julie au Québec. Vous disposez du temps du générique pour vous installer confortablement et nous serons à vous dans une minute. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Bonjour Lina. Bonjour José. Alors, nous allons aujourd'hui parler de la plus belle des émotions, donc de l'amour. Mais il me semble qu'à force de mettre ce mot à toutes les sauces, il est aujourd'hui galvaudé. J'aime le chocolat, j'aime mon chien, j'aime ma femme, j'aime Dieu. Le même mot. Et pourtant, chacun de ces mots cache une réalité différente. Tout à fait, tout à fait. L'émotion qu'est l'amour, je la comparerais à un art comme la musique, comme les artistes peintres. L'amour est une émotion qui doit être développée et peaufinée. Si on regarde le... je disais que je le comparerais à une œuvre d'un artiste. Si je regarde Van Gogh, Schumann, ils ont commencé par les notes de base pour arriver à des pièces sublimes. Absolument extraordinaire. Sublime, sublime. Donc, il y a un début, il y a une fin, donc un début et l'apothéose. Et j'aime croire que l'amour va dans le même sens du développement. Donc, l'humain doit commencer avec les notes de base et pour aller tout au long de sa vie vers cette apothéose qui est un amour du détachement. Donc, il y a une progression dans les émotions, une sorte d'épuration, plus on avance. Quelles sont les grandes étapes que tu vois dans l'évolution de l'amour? On va aborder l'évolution de l'amour selon quatre étapes. La première étape se développe durant la période de la tendre enfance. Donc, pour assurer sa survie, l'enfant aura la forme la plus simple de l'amour, qui est l'amour égoïste. C'est-à-dire, je t'aime si tu me donnes. D'accord. La deuxième étape, qui est la deuxième étape, qui est plus la période de l'adolescence, de la pré-adolescence et l'adolescence. On y retrouve, entre autres, cet amour égoïste si cet amour n'a pas été satisfait. Si cet amour a été satisfait, si ce niveau d'amour a été satisfait, on va voir s'installer chez le pré-adolescent et chez l'adolescent d'autres types d'amour, comme l'amour ludique. L'amour ludique, le dit, c'est un amour, on va commencer à manipuler l'amour, mais toujours par la réalité du jeu. Donc, c'est par plaisir que je vais aimer. Donc, ici, on n'a pas d'engagement sérieux. On va avoir aussi, dans la période de la pré-adolescence et adolescence, l'amour érotique. L'amour érotique, si je voudrais le résumer différemment, c'est le coup de foudre. Donc, on comprendrait ici que l'image extérieure, c'est-à-dire le physique, joue un rôle très important. Donc, je vais aller chercher un partenaire que je trouve beau. Et si je peux attirer à moi ce partenaire, eh bien, vu qu'il est joli, vu qu'il est beau, c'est valorisant pour moi. Donc, on voit encore quelque chose qui peut être égocentrique. Un peu égocentrique, oui. Le dernier type d'amour qu'on retrouve chez les pré-adolescents et adolescents, c'est l'amour romantique. L'amour qu'on retrouve dans les grands romans. Et ça dessert très bien nos adolescents parce qu'ils sont encore dans cette pensée magique, dans le rêve. Ils ont besoin de se propulser vers un avenir qui semble de grande beauté. Mais, tu sais, Lina, la Bible parle de cette forme d'amour romantisme. Le livre du Cantique des Cantiques. D'ailleurs, par puritanisme, les chrétiens ont essayé de sublimer cet amour, de dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un amour physique. Il s'agit essentiellement d'un amour platonique entre Dieu et l'homme. Mais en réalité, lorsque tu lis le livre des Cantiques, il ne mâche pas ses mots. Et je crois que nous devrions revenir à ce texte et puis considérer que Dieu considère chacune de nos émotions comme étant un don de sa part et que nous devons les vivre pleinement. Alors, je t'invite à lire avec moi le Cantique des Cantiques au chapitre 6 et à partir du verset 10, extrêmement intéressant, comment la bien-aimée parle de son bien-aimée. Mon bien-aimée est blanc et vermeil, il se distingue entre mille. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Ses lèvres sont les lisses d'où découle la myre. Ses mains sont des anneaux d'or, son corps est de l'ivoire polie. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tu devrais t'en inspirer pour la prochaine Saint-Valentin. Je suis certain que Roger sera parfaitement aux anges. OK, donc, dans ce passage, on voit que l'égoïsme de la bien-aimée a diminué. Elle pense à son fiancé et non plus à elle. Elle inverse l'ordre de sa déclaration d'amour. « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Oui. Et en fait, le bien-aimé, la bien-aimée lui rend l'appareil. Enfin, le bien-aimé lui rend l'appareil. Lorsque Salomon fait cette description de sa bien-aimée, « Écoute, le texte, il est à la limite du film pour adultes. » Mais en réalité, je crois qu'il faut démystifier le fait que le puritanisme a vraiment empêtré le christianisme dans une fausse image de l'amour. Pour certains chrétiens, Dieu a créé l'être humain depuis la tête jusqu'au nombril. Ensuite, il s'est arrêté. Il a recommencé par le pied jusqu'au genou. Tout ce qui est entre le nombril et le genou, c'est le diable qu'il a créé. Ça n'existe pas. Mais en fait, nous sommes une créature de Dieu. Dieu est le créateur de la sexualité également. Et il a un projet fabuleux pour le couple. Et on ne doit absolument pas en avoir honte. Alors, je vais te lire maintenant le chapitre suivant où Salomon va parler de sa bien-aimée. « Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des collines, œuvres des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froments entourés de lisses. Tes deux seins sont comme deux fangs, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Esbon. Ton nez est comme la tour du Liban. Ta tête est élevée comme le caramel et les cheveux de ta tête sont comme la pauvre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable. Mon amour au milieu des délices, ta taille ressemble au palmier. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne. Le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ta bouche comme un vin excellent. On ne s'attend pas à entendre cela dans la Bible, n'est-ce pas? Non, c'est plutôt... Oui, on ne s'y attend pas, effectivement. Mais on voit ici quand même que la notion de donner et recevoir. Mais à ce niveau d'amour, on aime l'autre pour qui il est. De la même manière, l'être humain aime Dieu pour qui il est. C'est déjà un grand progrès. Maintenant, on va à la troisième étape pour le développement de l'amour. La troisième étape est celle de l'adulte. Donc, l'adulte a développé tous les types d'amour que l'enfant et le préadolescent et l'adolescent a actualisés. Si ces types d'amour ont été bien vécus, va se permettre l'installation d'autres formes d'amour. Une première forme ou un premier type, c'est l'amour pragmatique. On va voir ici que c'est un amour, c'est une relation amoureuse de type accommodante. On va retrouver ça chez les couples déjà prédéterminés, dans certains monarques, etc. Donc, on choisit les conjoints et eux n'ont pas le choix de se marier. On peut avoir aussi des individus qui choisissent de faire une alliance avec le partenaire qui a la même profession que lui, qui a la même religion que lui. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce type d'amour-là, c'est qu'il y a un maximum d'avantages pour un minimum d'inconvénients. C'est plus une association. C'est une association. Le rationnel l'emporte sur le cœur. Après, on va avoir l'amour-amitié. L'amour-amitié est un amour qui est beaucoup plus stable, lent à s'installer. Les sentiments sont profonds plutôt qu'intenses. Ça s'installe naturellement et en tout respect. Ici, on va voir que c'est beaucoup plus la relation, je dis amoureuse, mais affective aussi, entre le parent et son enfant, entre les frères et les sœurs. Et il y a certains conjoints qui sont dans ce type d'amour-amitié. Un autre type d'amour que l'adulte peut vivre, c'est l'amour authentique, désintéressé. Donc, ici, on a évolué un peu dans les types ou dans la maturité de l'amour. Ici, on a surmonté le narcissisme. On a surmonté la dépendance. Donc, si je pouvais donner comme un repère, on va dire « j'ai rencontré l'âme sœur ». Donc, ici, on parle d'un amour authentique. Donc, c'est une affection tendre et réelle. Et l'objectif dans cette relation amoureuse, c'est que je désire l'épanouissement de l'autre. Et l'autre désire mon épanouissement. Donc, là, on est très loin, très, très loin du premier niveau de l'amour égoïste. On s'en va beaucoup plus vers l'amour altruiste. Et en fait, là, on aborde la sublimation de l'amour. On est vraiment passé à une autre étape. Et puis, donc, au départ, c'est une assurance physique. Nous l'avons vu dans le Cantique des Cantiques. Et ça va se transformer en un amour parfait. C'est un petit peu ce que Jean va dire dans sa première épître. « L'amour parfait bannit la crainte ». On dirait que les barrières tombent les unes après les autres. Et on se retrouve vraiment parfaitement intègres face à l'autre. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 11. « Je suis un mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi ». Comme je le disais, tout se passe comme si les barrières tombaient les unes après les autres. Ici, on va voir, le chrétien ne dit plus « j'aime Dieu parce que ». L'amour authentique, de toute façon, ne connaît pas les « parce que ». Le chrétien va murmurer à Dieu « je t'aime ». Le chrétien ne cherche plus son intérêt, mais ce que le Seigneur désire. Le meilleur exemple de ce qu'un chrétien a actualisé dans l'histoire, Abraham a aimé Dieu, n'hésitant pas à lui offrir son fils. Mais néanmoins, cet amour, elle est belle, c'est une belle émotion. Néanmoins, on n'est pas encore parvenu à un état de pureté complète au niveau de l'amour. Et là, c'est là où je présente la quatrième étape et la dernière et la plus sublime, que j'appellerais « l'être humain accompli ». Et bien sûr, ici, on va parler de l'amour agapé, cet amour altruiste. Donc, c'est un amour qui est tendre, c'est un amour qui est non possessif. C'est un amour qui nécessite un détachement à un très haut niveau. On veut le bien d'autrui sans l'obligation de recevoir. Les fondements de ce type d'amour, pour être capable de le vivre, il doit se reposer sur la sincérité, l'humilité et le don de soi. C'est l'amour qui s'apparente à l'amour de Dieu. Donc, on peut s'attendre que peu d'humains y arriveront. Certains peuvent s'y approcher, mais tout ça a nécessité un travail sérieux, authentique. C'est nécessaire pour le faire. Il faut travailler énormément sur soi, sur sa conscience, avoir une bonne vision de moi, de l'autre et du dessein de l'humanité. Et là, si nous avions le temps, il aurait fallu lire le chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul fait une description absolument magnifique de cet amour qu'est l'amour donc total. L'amour croit tout, l'amour espère tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Il y a une ouverture totale envers l'autre. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Oui, oui. Et puis, il va falloir que nous voyions ensemble une dernière prescription. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport à ce sujet? Donc, se remémorer un regard d'amour authentique qui nous a été témoigné lors de l'enfance. « Porter quotidiennement ce regard d'amour sur soi-même et porter ce regard d'amour vers l'autre. » Très beau. Très beau parce que nous avons… Il y a des éléments qui me paraissent fondamentaux dans ce que tu dis. D'abord, il faut que j'aie vécu cet amour authentique, ce regard d'amour authentique lorsque je l'ai connu dans mon enfance. Ensuite, il est important aussi que je puisse le porter sur moi-même. Et on se rend compte que dans beaucoup d'émotions, l'image que j'ai de moi est un élément extrêmement important. Il faut travailler dessus si je comprends bien ce que tu nous dis et puis partager donc ce regard comme tu dis vers l'autre. Lina, je vais regretter ces échanges que nous avons eus maintenant depuis 13 semaines. J'ai énormément appris. J'ai trouvé un nombre incalculable d'applications pratiques entre la psychologie d'un côté et puis le vécu des personnages de la Bible. Je sors de ces échanges fortifiés dans ma foi et encore plus émerveillés de la sagesse infinie de mon Dieu. Merci infiniment. Ce fut un grand plaisir, José. Mes amis, l'image qui revient le plus souvent pour décrire l'amour de Dieu pour les êtres humains est celui que partage un couple authentique. Dieu a manifesté à chaque être humain un amour indéfectible depuis le jour où Adam et Ève ont été créés jusqu'à ce jour. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez pu faire, Dieu vous dit en cet instant, « Je t'aime d'un amour éternel ». Lorsque Dieu, dans les dix commandements, veut illustrer le caractère unique de son amour pour ses enfants, Moïse le traduit par ses mots. Dans Exode, chapitre 20 et le verset 5, « Moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux ». Lorsque l'apôtre Paul veut parler du lien particulier qui l'unit à ses frères dans la foi, il va employer la même image. Deuxième lettre de Paul au Corinthien, chapitre 11 et le verset 2. Le même apôtre Paul ne trouvera pas d'image plus forte pour exprimer l'amour de Jésus pour son Église. Un amour désintéressé, un amour total, un amour qui n'attend rien en retour. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Et l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, ne trouve pas d'illustration plus forte pour décrire la nouvelle Jérusalem, le joyau que Jésus est allé nous préparer. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 3. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier sel et la première terre avaient disparu et la mer n'étaient plus, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Mes amis, depuis que Satan nous a volés à Dieu, Dieu n'a qu'un unique projet qui court comme un fil d'Ariane à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est probablement le prophète Esaïe qui l'exprime de la plus belle manière. Esaïe, chapitre 54, à partir du verset 5. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit-on Dieu. « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Toute la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Sans lui, notre monde est un enfer. Pourquoi ne pas ouvrir votre cœur à ce Dieu qui veut vous rendre heureux ? Jésus résume le projet de Dieu à votre intention en une phrase. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous n'avez pas connu la tendresse d'une mère ? Vous n'avez jamais pu dire « Papa, je t'aime » à un homme sur cette terre ? Vous n'avez jamais partagé l'intimité d'un époux, d'une épouse qui vous aime tendrement ? Que vous en soyez responsable ou que vous en soyez victime, Dieu vous dit aujourd'hui « Je ne veux pas que tu sois détruit. Je ne veux pas que tu périsses. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'ai aimé avant que tu ne sois né. Je veux t'arracher aux griffes de Satan. Je veux te donner la vie, la vraie vie. Je veux te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime tel que tu es et que je t'aimerai toujours. Ne veux-tu pas accepter mon amour ? Notre bon Père du ciel, notre oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant notre œil t'a vu. Que tu es merveilleux, mon Seigneur et mon Dieu. Je te prie en cet instant pour tous ceux qui écoutent cette émission et qui vivent dans le désert de l'indifférence. Que ton regard de tendresse se pose sur chacun d'eux. Inonde leur cœur de ton amour et de ta grâce. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Bonjour Sylvain. Bonjour Lydia. Donc nous sommes maintenant au terme de ces 13 émissions sur les émotions et nous avons gardé le meilleur sujet pour la fin qui est l'amour. L'amour. Donc ça a l'air simple comme ça l'amour, mais en fait c'est assez compliqué. Donc l'équipe d'Il est écrit a choisi un livre qui s'intitule Les cinq langages de l'amour. Très bon livre. Et pour moi qui parle plusieurs langues, en lisant ce livre, j'ai découvert qu'il y en avait une que je ne parlais pas encore trop bien. OK. Donc ce livre m'a beaucoup aidée et je sais que toi aussi tu l'as lu. Oui. Et qu'est-ce que toi ça t'a apporté? Très, très, très bon livre. Écoute, c'est de juste savoir qu'on ne parle pas le langage de l'autre. Donc on ne peut pas remplir son réservoir. Exact. Donc le livre nous propose de découvrir un langage de l'autre personne pour pouvoir lui parler dans sa langue et remplir son réservoir. Exact. Donc quand on se concentre des conjoints, le mariage et tout ça, c'est très, très, très bon livre. Je le recommande. Et actuellement, c'est presque comme un livre de chevet pour moi. Moi et mon épouse, on l'utilise constamment. Comme tu disais, ce livre-là existe en français, en anglais et en espagnol. Oui. Donc si je comprends bien, entre toi et ta femme, vous avez tous les deux vos réservoirs pleins. Oui. Parfait. Je te remercie beaucoup, Sylvain. Donc vous aussi, à la maison, si vous êtes désireux d'avoir une relation plus heureuse ou plus pleine, apprenez à remplir le réservoir de votre conjoint ou de votre conjointe en commandant ce livre qu'Il est écrit propose pour un prix de 14 $ plus frais de port. Et vous pouvez le faire en communiquant avec nous à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.ilestécrit.tv. Voici notre adresse. Il est écrit Case Postale 99, Sucursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada. H1-X-3-B-6. Lina, nous sommes à la fin de la série. Il y aurait eu encore énormément de choses à dire, n'est-ce pas? On est un peu sur notre fin. Tout à fait. On a dû vraiment résumer, mettre le tout en synthèse. Mais le volume de toute la connaissance, c'est extraordinaire. À ce propos, est-ce qu'on peut annoncer le livre avec lequel nous sommes co-auteurs? Donc, il est intéressant que le lecteur pourra reprendre ce qui a été dit durant les 13 émissions et qu'il pourra approfondir la compréhension de chacune de ses émotions et comment la gérer. En fait, si chacun des éléments d'une émission représentait une dizaine de pages, eh bien, là, dans le livre, ils en auront au moins trois fois plus. Absolument, absolument. Alors, merci encore pour tout et bonne continuation et au plaisir de bientôt sortir notre livre. Merci. Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada